Partons maintenant pour le Mucem, ce très beau musée érigé à Marseille sur les bords de la Méditerranée par l'architecte Rudy Ricciotti. Une exposition baptisée Caféine, il présente plus de 300 oeuvres, photographies, dessins, archives, illustrant l'histoire du café dans le monde. Boisson aux vertus médicinales, puis dégustatives et conviviales. Le café est devenu en quelques siècles, depuis son origine en Éthiopie, un vrai rituel pour l'homme, couleur café, par Natacha Triou. Vous l'aimez fort, frappé ou très sucré, vous en consommez 15 par jour, mais avouez que vous ne connaissez pas grand chose au café. La boisson la plus bue dans le monde, après l'eau, c'est le café. On boit 2,6 milliards de tasses de café par jour dans le monde. Les trois quarts de l'humanité sont accros à son arôme, alors pour la première fois, une exposition s'intéresse à cette pratique gustative, Caféine, au Mucem de Marseille. Le café a infusé toutes les cultures et pour mieux le comprendre, nous avons rencontré Pierre Gagnère, grand chef étoilé, qui publie un recueil de recettes caféinées. C'est suave, c'est un peu amer, c'est un peu agressif, l'odeur du café, café pain grillé, vous rendez votre maison, sans aucun problème. Entre deux coups de percolateur, quelle a été l'épopée poétique du café ? Il y a quelque chose de très étonnant dans le café, c'est le rapprochement que l'on ne fait jamais entre l'homme et le café. Et si on est dans le même pays, l'Ethiopie, mais mieux encore, quand une graine de café, un fruit du café naît, il faut neuf mois. Voilà une boisson qui s'est adaptée à toutes les cultures. Il suffit de regarder une carte du monde, c'est de voir l'homme s'aventurer sur la terre entière, évidemment. Mais le café, pareil. Il traverse de l'autre côté en Arabie Heureuse. Il remonte à la Mecque. Il va à Istanbul, qu'on appelait Constantinople. Il va au Caire, il rentre en Europe par Venise en 1635. Le premier café est installé. Le Florian existe toujours. Et puis, comme ça, il arrive à Marseille. Et c'est là que le café est arrivé en France par le port de Marseille. Et c'était en 1644. Avant que le café existe en tant que boisson, en tant que lieu, le café est traversé par des légendes. Les légendes d'un berger qui aurait trouvé ses chèvres sur les plateaux éthiopiens, très excités. Donc on se demande où ça vient. Donc on commence à fantasmer autour de l'origine du café et surtout de ses vertus ou de ses vices. Ses vertus ésotériques avec l'art divinatoire de la café d'Omancy ou comment lire l'avenir dans le mar. Mais aussi considéré comme le breuvage du diable, le café a longtemps été interdit par l'islam ainsi que par la religion catholique. Il a fallu attendre, allez, à peu près 1500, 1520 à l'époque de Clément VIII pour que le pape lui-même, un espèce de fanatique du café, dise, écoutez, pourquoi on arrête, pourquoi il faut interdire le café ? Autorisons le café. Et voilà, alors là, c'était le départ. Le XVIIe siècle, c'est le café, le café, le café. La mode est lancée, c'est à partir du XVIIIe siècle que se développent les cafés philo ou cafés littéraires. Côté cuisine, le café se développe dans toute sa diversité. Le café, en soi, ça n'a pas d'intérêt. C'est ça qui est étonnant. Le café n'a pas... C'est pas comme des truffes, c'est pas comme... Vous pouvez faire une espèce de... Vous pouvez jouer avec la graine, vous pouvez... Mais on ne peut pas dire que c'est un arôme des plus délirants. Le café, c'est ni sucré ni salé, en fait. Le café, c'est un ingrédient qui est sur l'étagère, comme le tandoori, comme le ras-alaneau, comme la réglisse. C'est une ponctuation, comme l'est le poivre. Il peut vraiment tenir sa place dans la construction d'une recette. J'aime ta couleur café, tes cheveux café. Sa place dans une recette, mais aussi dans l'histoire culturelle. Les écrivains, en général, très tôt se sont emparés du café, de l'imaginaire du café. Honoré de Balzac, qui a écrit lui-même le traité des excitants modernes, il buvait quand même 60 tasses de café par jour. On dit qu'il en est mort. Soit Victor Hugo, il terminait, il clôturait, il concluait ses oeuvres en trempant sa plume dans du bar de café et redessinait derrière ses oeuvres de peinture. Le café est enfoui dans l'imaginaire humain. Même Jean-Sébastien Bach a composé une cantate pour chanter son addiction au café. Mais l'histoire du café, c'est aussi l'histoire de la combivialité. Et c'est ce qui intéresse les créateurs. Le café comme théâtre de la société. Le mot café veut dire deux choses. Il veut dire boisson, il veut dire lieu. Et c'est pour ça que Doineau, William Klein, plein d'autres artistes, comme Jim Jermuch dans Coffee and Cigarette, quand vous voyez Claude Sauté dans Garçon avec Yves Montand, tout ça, c'est dans le quotidien. Et au fond, on ne peut pas imaginer l'homme social sans l'existence du café. Café, que j'aime ta couleur, café.